salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recettes facile à mêles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire un gâteau au chocolat donc un peu entre fondant et moelleux ça dépend alors c'est un gâteau sans beurre et sans matière grasse donc healthy donc idéal si vous voulez vous êtes en perte de poids donc c'est parfait et hyper bon hyper gourmand donc c'est parti alors pour les ingrédients ici j'ai 60 g de de poudre d'amandes voilà moi je l'ai mixé comme ça j'ai laissé la peau j'ai pas enlevé la peau donc 60 g de poudre d'amandes ici j'ai 200 g de courgettes donc la courgette c'est pour remplacer la matière grasse donc voilà pour que le gâteau soit bien moelleux donc 200 g j'ai pelé donc ma courgette et je l'ai pappé donc en rondelle ou en petit cube c'est pas important le principal c'est d'enlever la peau ici j'ai 200 g de dattes donc les dattes ce sera pour remplacer le sucre vous aurez besoin de trois gros oeufs ou bien de quatre petits voilà 200 g de chocolat noir fondu et j'allais oublier un petit sachet de levure chimique donc le mien fait sept grammes donc non en fin de compte il fait huit grammes je viens juste de voir donc soit vous mettez un petit sachet de 8 grammes soit vous mettez une cuillère à café donc c'est parti alors moi j'ai déjà utilisé mon mixeur j'ai mixé mais j'ai mis en poudre mes amandes donc là je vais commencer je vais prendre donc mes courgettes donc on sent vraiment pas le goût de la courgette vous inquiétez pas il n'y a vraiment pas le goût de la courgette cette recette est vraiment testé voilà donc je mets les courgettes ensuite je rajoute les oeufs et je vais mixer le tout c'est parti vous mixez bien 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 jusqu'à ce que ce soit bien liquide alors voilà une belle mousse bien liquide maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter mes dates voilà pour repenser bien les noyaux bien sûr voilà que j'ai coupé en deux et on va rajouter aussi la poudre d'amandes donc 60 grammes de poudre d'amandes donc en tout j'ai je sais même plus si je vous ai donné les ingrédients donc 200 grammes de chocolat 200 grammes de dates 200 grammes de courgettes donc hyper facile à retenir 4 oeufs un sachet de levure chimique donc le mien fait 8 grammes ou une cuillère à café de levure chimique ainsi que pour terminer les 60 grammes de poudre d'amandes voilà je sais même plus si je vous avais donné les ingrédients donc je vous les donne et je vous les mettrai aussi en barre donc ensuite on va mettre le chocolat fondu vous faites fond au bain marie ou bien au micro ondes à vous de voir voilà on racle bien tout hop voilà et pour terminer donc la levure chimique on aura plus qu'à bien mixer et ce sera vraiment vraiment rien de compliqué il n'y a pas de farine c'est fait de la poudre d'amandes c'est vraiment un gâteau hyper bon et hyper sain voilà c'est parti alors voilà j'ai bien mixer hop regardez je vous montre hyper bien liquide donc là j'ai pris je vais tout verser dans mon moule donc j'ai mis en bas du papier cuisson et sur les bords j'ai mis un petit peu de beurre après si vous voulez pas en mettre vous pouvez mettre du papier cuisson ou un silicone pour éviter que ça accroche si vous voulez zéro matière grasse donc voilà j'ai tout mis dans mon plat et j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés donc je vais faire cuire et je vous dirai le temps de cuisson tout à l'heure à tout à l'heure et voilà notre gâteau est prêt donc après 30 minutes de cuisson je viens de couper une part alors je vous dis pas il est juste extra extra moelleux pas moelleux mais fondant en bouche il est vraiment hyper bon alors regardez je vais vous couper une part vraiment tester l'eau on dirait qu'il est plein de beurre regardez moi ce fondant regardez moi ce gâteau vraiment vous allez il fond en bouche vraiment regardez hop j'essaie de vous zoomer voilà si ça veut bien voilà regardez moi ça ce gâteau il donne l'eau à la bouche il est juste hyper hyper bon donc vraiment je vous conseille de l'essayer vous allez pas regretter et vous allez pas aussi culpabiliser donc voilà alors comme je vous ai dit 40 minutes de cuisson hyper rapide à faire hyper bon c'est juste top 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 la recette idéale voilà j'espère que cette recette vous plaira n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salam alaikum au revoir